Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. On est pour la quatrième année en direct du CES de Las Vegas. Cette année encore, il y a plein de boîtes françaises, plus de 300. On va vous présenter tout ça au fur et à mesure de la semaine. Aujourd'hui, on est au Unveiled. Si vous nous suivez, vous avez l'habitude. Le Unveiled, c'est l'endroit où les startups présentent leurs nouveautés. Et on en a sélectionné aujourd'hui plusieurs qui nous ont intéressés. Le premier qu'on a sélectionné, c'est un truc assez dingue, qui s'appelle Miraviz. Ça coûte 499 dollars. C'est un écran. Jusque-là, rien de compliqué. Sauf que cet écran, en fait, il permet à plusieurs personnes de voir plusieurs images en même temps, avec plusieurs sources. Comment ça fonctionne ? Imaginez deux rétroprojecteurs. Chacun envoie un film. Et en fait, la lumière est renvoyée vers chacun des vidéoprojecteurs. Et ce qui fait que la personne ne voit que le film qui est projeté vers elle. C'est juste un truc de dingue. Ça coûte 499 dollars. Il faut un casque pour entendre, parce que sinon, il y a les deux sons. Et là, c'est le bordel. Je pense à une société qui s'appelle Acoustic Arts, qui envoie du son sur une zone très précise. Ça pourrait être super intéressant de coupler les deux projets. Le deuxième, on l'a tout de suite compris. C'est une boîte américaine qui s'appelle GenTex. GenTex sont spécialisés sur les rétroviseurs intelligents. Et là, ils ont présenté un rétroviseur intérieur qui embarque un écran vidéo qui va en fait pouvoir vous envoyer le flux d'une caméra à l'arrière. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça vous donne un plus grand champ de vision. Et surtout, vous pourrez mettre deux flux. Donc par exemple, la caméra de recul en même temps que la caméra arrière. Ce qui peut être intéressant dans certaines situations. Pour l'instant, ça équipe quelques voitures, dont les Cadillac, aux US. Et en fait, ça va arriver en Europe. La personne de la société nous a dit qu'ils avaient signé un contrat avec un des plus gros manufacturiers européens. Donc aussi bien, dans votre prochaine voiture, vous aurez un rétroviseur intérieur vidéo. Un troisième projet, c'est une marque que moi j'aime bien, qui n'est pas très connue, qui s'appelle X-Jimmy. C'est encore des vidéoprojecteurs. Et moi, j'en ai testé un qui est vraiment exceptionnel. Je vais vous faire le test sur ce filet en pas longtemps. Et aujourd'hui, il est présenté à un projecteur laser. À quoi ça sert un projecteur laser ? C'est juste à projeter une image assez grande, mais à très peu de distance du mur. Donc, comme vous voyez sur l'image, là, c'est du 1080p avec une excellente qualité d'image. Et vraiment, c'est une marque qui, je pense, va monter en puissance. Pour l'instant, ce vidéoprojecteur coûte 5000 dollars. Donc, c'est assez cher. Sachant qu'on a un modèle Xiaomi qui est à 1500. Mais je pense qu'ils vont faire un petit peu leur trou en Europe dans les prochains mois, les prochaines semaines. Le dernier projet, c'est une société chinoise qui s'appelle Relink. En fait, c'est un scooter électrique qui est pliable. Il coûte 3600 dollars. La vraie innovation, c'est qu'il est hyper facile à ranger et à déplier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le CES Unveiled. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On va essayer de faire plus de vidéos dans la semaine. Suivez-nous sur le compte Instagram parce qu'il y a un live. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera toujours en direct du CES ou de ses coulisses. Sous-titrage ST' 501